L'avenir du Zoo Animalia est en jeu. Une demande d'émission d'une ordonnance de faillite a été déposée. En ce moment, le syndic Le Mieux-Ne-Lait a été nommé séquestre intérimaire et veille donc au bien-être des animaux. Même que les pouvoirs du syndic ont été élargis mercredi avec une ordonnance provisoire. Dans un rapport que TVA a obtenu, on mentionne que les animaux manquaient d'eau et que leur nourriture était parfois inadéquate. Ce matin, il y a des gens qui sont allés sur place puis qui ont assisté les propriétaires pour nourrir les animaux. Également, on a maintenant les clés des véhicules. On peut aller, par exemple, acheter physiquement de la nourriture, l'amener sur le site pour nourrir les animaux. Un mandat particulier pour le syndic Le Mieux-Ne-Lait. On n'est pas des experts en santé animale, c'est évident. Par contre, les règles de gestion de base restent les mêmes. C'est ce qu'on applique dans le cas du zoo. On espère avoir un vétérinaire qui va venir sur place la semaine prochaine. Évaluer les animaux, évaluer l'alimentation des animaux également, puis faire des recommandations quant à l'hivernisation des animaux. Il s'agit d'une autre saga pour le zoo situé à Saint-Édouard-de-Masquinonger. En 2019, alors que l'établissement a été opéré par Normand Trahan, l'ancien propriétaire, une saisie historique par la SPCA de Montréal est survenue. Les accusations de cruauté animale et de négligence envers les animaux ont été abandonnées par la suite. En 2021, le zoo est vendu à Émilie Gaudry. Mais depuis quelques mois, les sommes qu'elle doit verser à Normand Trahan, selon le contrat de vente, ne sont pas honorées. De plus, le permis de garde d'animaux en captivité n'a pas été renouvelé pour mars 2024. Le ministère demande à Émilie Gaudry de se départir de ses bêtes. Le dossier revient devant le tribunal vendredi au palais de justice de Trois-Rivières pour déterminer à qui appartiennent les animaux, considérés comme des actifs par les créanciers. Émilie Gaudry revendique la propriété personnelle de l'ensemble des bêtes et que certains proviennent de son entreprise Reptizone, ce qu'elle doit démontrer par des documents. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Saint-Édouard-de-Masquinongé.